Et yo ! Salut tout le monde, c'est Karou ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Visite d'Île sur Animal Crossing. Alors je sais que c'est des vidéos qui ne sont pas énormément vues sur ma chaîne, mais je vous promets que celle-ci par contre, elle m'en a laissé les yeux pleins d'étoiles, tellement qu'elle était magnifique cette île. D'ailleurs on l'a vue en live et le chat était tout simplement émerveillé par la beauté de cette île qui est donc sur le thème de Disneyland. Elle est juste incroyable, donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Voilà, ça me fait toujours énormément plaisir. Et moi je vous laisse avec la rediffusion du live et je vous fais de gros bisous. 96, 85, 66. Hop ! Je vais vous mettre le lien du créateur, comme ça vous l'avez si vous voulez aller voir. Donc, allez, c'est parti pour visiter Disneyland. Je vais mettre la carte sous les yeux, comme ça au moins je ne suis pas perdue aussi. C'est parti, j'ai trop hâte ! Et je vois la carte. La carte a l'air oufissime. Oui ! Oh, ça l'a que de ouf ! Oh, ça l'a que de ouf ! Oui, il y a des petits cadeaux ! Yes ! Bon, au moins on visitera ça à deux à l'heure. Là on arrive à... Downtown Disney. Oh là là, mais c'est ouf ! Regardez-moi ça ! Oh, j'adore ! Mais je suis trop fan ! Avec les petits motifs Disney et tout, on dirait... Donc là, il a appelé ça Downtown Disney, donc la rue Disneyland. Avec la petite valise et tout. C'est trop joli ! Regardez-moi ça avec la... Ah, il y a les nouveaux objets de la mise à jour, avec le pan. Les cabines téléphoniques pour faire des fenêtres. Mais oui ! Mais c'est trop bien pensé ! Là, à mon avis, c'est pour rentrer. D'ailleurs, il y a les petites personnes, les petits... Comment ça s'appelle ? Les employés, avec la caisse. Et je pense que c'est pour ça qu'on a le ticket de Sarah pour faire comme si c'était un petit ticket pour rentrer au pari d'attractions. Là, c'est... Il dit quoi ? Olani Beach Resort. Ok. Du coup, ouais. Alors là, c'est le Olani Beach Resort. Oh, Lilo ! C'est Lilo et Stitch ! Là, on est du coup... Oh, mais c'est trop bien ! Attends, c'est qui ça ? C'est Vaiana ? Non, c'est pas Vaiana, ça ? Si ! Ah si, avec le coq ! Donc, ouais, là, c'est Vaiana. Mais j'adore ! Ça, la... Attendez. Ça va faire Tiki Bar derrière. Oh là là, mais je kiffe ! On va voir une première maison. Oh, punaise, mais en tout cas, la pièce est super belle ! Oh ! Magnifique ! Magnifique ! J'adore, je suis sous le charme ! En fait, là, c'est un hôtel avec la petite valise de Charlie qu'on a vue une journée. Oh, mais c'est trop bien, c'est trop beau, j'adore ! Oh, c'est trop beau ! Oh, punaise, c'est magnifique ! Avec la petite box ? Je savais pas qu'on avait des bentos comme ça ! Oh, punaise, c'est trop beau ! Ah, là, c'est le spa. Très beau spa, hein ! J'adore l'aménagement ! Hop, on ferme l'eau. La piscine, oh, punaise, un rooftop et tout ! Et le petit... Enfin, ça, c'est un nouvel objet, hein ! Ouais, c'est le parasol ! Bon, c'est juste dommage qu'on puisse pas s'allonger, quoi que si... Ah, si ! J'aurais dû mettre une autre tenue, en fait ! C'est trop nul ! J'aurais dû mettre une tenue ! Mais en tout cas, la piscine est très jolie. J'adore, j'aime beaucoup. Mais en tout cas, si il te manque, n'hésite vraiment pas. Le restaurant ! Mais il est magnifique ! J'adore ! Ah oui, et du coup, les plans escalades, oui, il y en a plein qui font ça pour séparer. Oh, mais je suis en total surkiff ! Hop, on va se mettre plus en haut. J'adore, avec les lampes poissons ! Donc voilà, mais un super beau restaurant, j'adore. Les pièces sont vraiment magnifiques. Bon, allez. Du coup, on va passer par le Mickey floral. Voilà le Mickey floral ! Mais c'est trop bien ! Et elle a fait les lits pour faire les toits. Et vu que je vais faire une autre île, quand j'aurai fini la mienne actuellement, je vais faire une île un peu citadine. Ça, c'est un bon tips à prendre. Alors, il y a un Starbucks. Starbucks, pardon. Là, par contre, je crois que c'est... Ah, là, c'est pour aller chercher des passes. Ouais, si, c'est ça. Donc là, il y a le Starbucks. De ce que j'ai lu. Avec le petit panne-coffee. Trop mignon. Oh là là. Là-bas, c'est Main Street USA. Ok, donc c'est le Disney USA. Et de ce que je vois, c'est trop beau. C'est ce que j'ai vu. Oh, c'est trop beau ! J'adore ! Je suis désolée de l'excitation, mais je suis... Oh, j'adore ! Mais où on est ? Non, mais... Les gens, on est d'accord ? C'est ouf ! C'est ouf ! Oh ! Mais c'est incroyable ! Mais c'est incroyable, je suis choquée. Oh my God ! Mais what ? Mais c'est le plus beau... Le plus bel endroit que j'ai vu jusqu'à maintenant. Oh, j'arrive pas... Franchement, j'arrive pas à y croire. C'est incroyable ! Incroyable ! Oh, punaise ! Mais vous imaginez le nombre d'heures ! Mais c'est ouf ! On va aller par là-bas. Tout droit. À droite, il y aura l'animation Académie. Et ça, oui, ça c'est du coup... Regardez les dessins ! Je suis trop fun ! Les dessins sont magnifiques ! Et comment ça s'appelle ? Et du coup, oui, là, c'est un peu la garderie. C'est ça. Lui, il a mis... Vraiment, c'est l'animation Académie. Donc est-ce que c'est là où il y a des petits ateliers ? Vous savez, des fois, Disneyland, ils proposent ça. Ok. Alors, attendez, je suis un peu perdue. The Hub. Si on monte, il y a le château de la Belle et la Bête... Euh, non, de la Belle au bois dormant. Oh, punaise. Ok. Oh, punaise, mais c'est trop beau ! Oh ! Ok. Super joli. Oh, le petit chien ! Bon, allez, on va aller tout droit. Oh, c'est Star Wars ! J'adore ! Oh, non, mais c'est trop bien. Il y a Obi-Wan, il y a les clones, il y a Dark Vador. Oh, mais trop bien pensé ! Oh, punaise, mais la plus belle île que j'ai vue jusqu'à maintenant, c'est définitif. Pourquoi, moi, je n'ai pas eu des idées comme ça aussi ? Oh, Racine ! C'est Tortimer, non, qui est là ? Et là, c'est... Je ne sais plus comment il s'appelle. Oh, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Mais c'est trop beau, la plus belle île que j'ai vue avec les livres et tout. Encore une fois, la petite mallette de Charlie. Oh, c'est magnifique ! Ah, et là, c'est les essayages ! Pour les costumes ! On a Peter Pan, Alice, ça, je pense que c'est Jasmine. En haut, on a les droïdes, trop mignons ! Alors ça, par contre, le dé, je ne sais pas ce que c'est. Base de l'éclair, trop bien ! Il y en a d'autres trucs à côté. Ah, mais c'est trop bien, ça fait des vestiaires et tout pour... Alors, je sais qu'ils ont un nom spécial, ceux qui font les personnages à Disneyland. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Pourtant, moi, j'essaye de faire des constructions pour m'améliorer et tout, mais... Rien à voir. C'est incroyable. Là, c'est un petit restaurant. Regardez, elle a une petite robe avec Dumbo, on dirait. C'est Rémi de Ratatouille que tu as... Ah, c'est Rémi ! Je croyais que c'était Dumbo. Ah, mais oui, c'est une souris ! Oh, punaise, mais c'est trop mime, Ratatouille, quoi ! C'est un de mes Disney préférés. C'est quoi votre Disney préféré ? Il y a l'Emporium qu'on n'a pas vu. Alors, je suis en train de suivre le chemin. Il faut prendre l'escalier. Donc, on a vu le château de la Belle au bois dormant. Ensuite, il y a It's a Small World, juste en face. Ah, c'est ici, ok, avec le petit manège. Par contre, Small World, tu rentres une fois là-dedans, tu as la musique toute la journée. On est bien d'accord, hein ? C'est trop stylé, oh my god ! Waouh ! Non, mais je vous ai dit, elle est dingue, cette île. Elle est vraiment dingue. Oh là là, non, mais... Incroyable. Donc là, c'est Fantasyland. Oh là là, bon, ça lag, mais ça lag, ça vaut le coup d'œil. Et là, il y a le magasin. Oh, avec les fameux petits toom-tom. Je pense que c'est des peluches. Oh, non, mais c'est trop mignon, en plus. C'est le poussin et le lapin dans Toy Story 4. Et j'adore, j'ai galéré pour avoir des Funko Pop. C'est le Fending Nemo Submarine Voyage. Ouais, je parle avec un anglais. Oh, punaise, vous avez vu, il y a Dory et tout. Il y a Nemo et il y a le requin. Oh, c'est trop bien. Il a créé un océan par terre avec des motifs, comme vous voyez bien. C'est trop beau. Il a essayé de créer une sorte de récif, mais trop bien pensé. Alors, quand on descend en bas, on va se diriger vers la jungle. Mais regardez-moi ça. Mais trop bien pensé. Les cabines téléphoniques pour des fenêtres avec les petites chandelles. Et là, il a carrément mis, vous savez, le panneau quand vous attendez devant Disney, quand ils vous disent, à partir de ce moment-là, vous attendez 80 minutes, 60 minutes. Alors, j'ai peur de sauter. Ouais. Hop là. Ok, donc je pense qu'il faut que je lève. Oh, il y a Mowgli ! Avec le tigre, je ne sais plus comment il s'appelle. Et il a pris le toboggan éléphant pour faire les éléphants dans Mowgli. Donc ouais, là, c'est le Bengal BBQ et on ne peut pas aller plus loin, selon la map. Ah, mais même là, il y a le petit panneau pour rentrer au bout de 60 minutes. Je pense que ça, c'est une attraction propre à Disneyland du USA, à mon avis. Là, ils me disent que c'est Indiana Jones. Oh, mais c'est trop bien. Avec le fameux siège en or, juste en haut. Avec le reflet des lumières, ça le fait trop bien. On s'en va, mais c'est super joli. Avec un peu des trésors et tout. La musique. Non, franchement, elle est magnifique cette île. Donc là, c'était le petit coin Indiana Jones. À côté, on a le coin Nemo. Il y a un escalier qui descend vers le bas. Il a mis Radiator Springs. Ok, qu'est-ce que c'est que ça, en fait ? Ah, ok, là, c'est le café de Léa. Ok, Léa tient un café. Oh, c'est trop mignon. C'est trop chou. Oh là ! Radiator Springs, c'est Kars. Ah, c'est Kars. Ok, c'est le nom en anglais. Ah, alors ça fait référence à Kars. Je n'ai pas vu ce dessin animé, donc je pense. Cosi Con Motel. Ok, donc là, il y a un hôtel. Ah, c'est ça, ok, l'hôtel. Ces petites tentes comme ça, là. C'est trop beau. Non, c'est la ville de Kars. Ok, d'accord, merci beaucoup. Ok, ok, c'est la ville de Kars. Et du coup, Phil Morse, taste-le, là. Je ne sais pas quoi, c'est aussi dans le Kars. C'est vraiment trop beau, hein. Faites voir si on regarde en haut. Oh, mais c'est trop joli avec les bâtiments et tout. C'est trop beau. Ah oui, c'est là, le jardin de Mulan. Ok. Ah, là, ça bug beaucoup moins. Ça bug moins du... Enfin, oh, c'est trop beau. C'est vraiment trop, trop beau. Il n'y a pas moyen d'aller là-haut ? Qu'est-ce que c'est ? Il n'a rien mis, il a mis que c'était en gros une forêt. Ah, est-ce que ce n'est pas les attractions de voitures ? Et du coup, il y a des petites décorations et tout pour faire un peu le grand canyon. Non, il ne faut pas qu'on descend, je pense. C'est trop beau. Ah, mais ça, c'est le fameux... Comment ça s'appelle ? Le fameux bateau, là. Qui fait un peu Nouvelle-Orléans. Oh, c'est trop beau. Et il a mis la chaudière. Vous savez, la grande chaudière, le grand poêle pour faire... Pour faire, comment ça s'appelle ? Les espèces de trucs où ça sort la fumée, là, des bateaux. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, ah, c'est là pour observer le spectacle. Oh, je ne m'attendais pas à la musique. Mais non, c'est trop beau ! Mais je n'y aurais jamais pensé. Mais c'est trop bien ! Avec les confettis en dessous. Il a mis les confettis juste en dessous, c'est trop mignon. Incroyable. Franchement. C'est ouf. Alors, on va aller là-bas. Et là-bas, ça sera Pirates des Caraïbes. Oh, j'ai trop hâte. Avec la fameuse musique. Oh, mais c'est... C'est juste incroyable. Il a refait... Il a essayé de refaire un bateau, mais c'est trop bien. Avec les canons. Je ne pensais pas visiter une île aussi belle, quoi. Oh, regardez avec le motif de Jack Sparrow. C'est trop bien. Oh, c'est magnifique. J'adore. Là, on va descendre vers le bas. Et on va aller vers la maison hantée. Donc, la maison hantée, pareil. 60 minutes à attendre. Et on voit encore le costume des employés qui s'occupent de cette attraction. Allez, on rentre dans la maison hantée. Waouh ! Non, mais la maison hantée est magnifique. Faites voir. Oh ! Mais... Comment est-ce possible ? Et vous savez quoi ? C'est exactement la même ambiance que dans le château avec le fameux tapis. On doit être sur le tapis, vous savez, pour l'attraction. Et t'as plein de portraits au-dessus. C'est trop beau. J'adore. Je ne sais pas combien de temps il a dû passer, cette personne, sur cette île. Mais gros gégé. Alors, encore une maison hantée. Mais elle est bien faite, cette maison. Ah, il a mis un ventilo pour faire bouger les fleurs. Ok, c'est super cool, ça. Ça, c'est pas mal. Là, c'est le jardin avec Ramsès. Et le sarcophage. Mais non ! Oh, finesse. Les joueurs, ils ont des fois des idées. C'est trop marrant. J'adore. Bon, bah, pauvre Ramsès. Il a mal fini dans le manoir, apparemment. Oh, c'est le cimetière. C'est la meuf, elle dit ça avec un grand sourire. Oh, c'est Jack. C'est trop bien fait. Je suis sans voix. Avec les arbres et tout, bien pensé, pour faire le petit... Une sorte de petite forêt. Et ensuite, on va se diriger vers le Club 38. Oh, finesse. C'est un restaurant ? Ouais, c'est un restaurant. Incroyable. Oh, c'est les petits dans... L'arène des neiges. Les cailloux, là. Après, il y a Star Wars. Il y a Batuu. J'ai envie de voir ça, Batuu. Et ensuite, là, il y a Pixar Pier Games. Ah, ok. Ok, donc c'est une sorte de stand où on peut jouer. Il y a Buzz l'éclair. Mais c'est trop bien. Et il y a la mare au canard. Oh, non, mais c'est trop cool, ça. Oh, et puis il y a Animaux et Compagnie, là-bas. Il y a Boo. Non, mais il y a Boo. Elle est là-bas, la petite Boo. Et ensuite, là, il y a Woody. Mais c'est trop bien fait. Trop bien pensé. Et la lumière de Pixar. Non, mais la pêche au canard. Franchement, je n'y aurais pas pensé. Ah, et ça, ce n'est pas le film en avant. On va monter. On va être avec le Beauty and the Best Wedding. Donc, le mariage de la Belle et la Bête. Oh, il y a Coco. Je pense qu'il n'a peut-être pas fini d'exploiter le dessin animé Coco. Mais il a déjà la guitare blanche. Ça veut tout dire. Et donc, là, c'est la zone de mariage de la Belle et la Bête. Alors, normalement, il y a un escalier pour aller vers la zone Star Wars. Mais what ? Donc là, c'est le Foucon Millennium. Ah, mais j'adore. Le Foucon Millennium, quoi. Mais c'est trop bien pensé. Avec les petits bureaux, les petits stands et tout, genre en mode informatique. Waouh ! Ah oui, c'est Kylo Ren, avec son armée. Non, mais c'est ouf. C'est oufissime. À quel moment, les gens, ils ont autant d'imagination, quoi. Il a mis ça sur les ordinateurs, le motif. Et donc là, on arrive sur Batuu, après. Incroyable. C'est juste dingue. Ah oui, avec les tentes et tout, pour faire un petit peu... Je sais que... Je crois que c'est dans The Mandalorian que j'ai vu un peu comme ça, là. Des tentes partout. What ? Oh ! Mais c'est... Mais c'est ouf ! Mais oufissime ! Mais regardez-moi ces détails ! Mais c'est incroyable ! Incroyable ! C'est trop beau ! Ah oui ! Là, t'as le chandelier et l'horloge. Ok ! Bon, en fait, il avait vraiment pensé à tout. Donc là, on arrive vers la taverne de Gaston. Avec le fameux cheval. Et les fameux persos. J'adore ! En fin, c'est tellement bien fait, avec les petites coupes de... Le petit bar aménagé. C'est trop bien ! Là, j'ai le sourire, mais jusqu'au sourcil. Alors, ensuite, là, c'est le château de Ariel. Alors, je vous avoue que la petite sirène, je n'ai pas trop regardé ce dessin animé. Ok, donc là, il y a beaucoup d'éléments glaces. Il est beau, son château. Il est super beau. Et du coup, alors, à côté, c'était le bateau de David Jones. C'est quoi la maison brûlée, en fait ? C'est la ville ? Ah, c'est peut-être la ville qu'on a, vous savez, dans l'attraction de Pirates des Caraïbes. Alors, attendez, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de pieuvre ? Ah oui, voilà ! Il y a David Jones. Je me suis dit, on l'a peut-être raté, du coup. C'est tellement bien fait ! Oh là là, j'adore. Mais ouais, je pense que ça, c'est la ville qui est en train de brûler par les... Quand il y a les pirates qui viennent ? Oh, mais regardez, on n'a pas vu, il y avait Donald qui conduisait le Molly Brown. Mais du coup, on a fini de la visiter, cette île incroyable. Donc voilà, franchement, foufissime. Ah, et du coup, là, on peut accéder à la prison. Avec le chien, mais oui, le chien qui a les clés. Le petit coin mariachi. Oh, mais le dinosaure, mais oui, on l'a loupé, le dinosaure et le chien. Ça, on l'a loupé comme détail. C'est trop mignon. Le ballon de Andy, dans Toy Story. Je ne sais pas quelle était votre partie préférée sur cette île. Moi, j'aurais dit Main Street direct. Main Street, c'était oufissime. Déjà qu'on lague. Ah, Fast Pass. C'est trop bien, ça. Ça, c'est un beau petit détail. Vous savez, quand vous allez à Disneyland, vous pouvez prendre des tickets pour aller plus vite que les autres. C'est super cool. Mais alors, celle-ci aussi, elle est pareille. Magnifique. Avec le dino et tout. Avec les quartiers et tout, qui sont faits à partir de cabines téléphoniques. Très, très beau. Les mâts. Les mâts qui sont faits avec les orgues et les poteaux électriques. Même l'arrière, quoi. On ne peut pas y accéder, mais tu le vois. En fait, le mec, c'est ça qui est ouf. C'est qu'il s'est dit, de là, on va voir ce qu'il y a là-haut. Et ça, c'est incroyable. Quand les gens pensent comme ça, c'est un travail de ouf, en fait. Ça, c'est le plus oufissime. Oh, on ne lui a pas parlé. Oh, c'est Ron, en plus. Happy Holiday, Princess. Oh, c'est trop mignon. Donc voilà, Main Street. Et je crois que c'est vraiment une de mes parties préférées sur l'île. Ici, le fameux... Ah oui, on a commencé par là. Et là, ça nous avait envoyé aussi pareil du pâté, quoi. Oh, punaise. Bon, bah du coup, les amis, on va devoir quitter cette île. Je suis un peu triste. Elle était tellement belle. Enfin, elle est tellement belle. Donc on lui dit au revoir. Ça a été un grand plaisir de la visiter, quand même.